Musique Je vous le donne des questions, mais est-ce que vous pensez à ce que c'est qu'un tiseur vidéo ? Oui, bien sûr ! Est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans votre pratique artistique ? Oui, bien sûr ! Est-ce que pour vous, c'est possible que le tiseur vidéo devienne une œuvre à part entière de l'œuvre dont il découle ? C'est possible, mais un tiseur vidéo est fait simplement pour communiquer sur une vidéo qui ensuite sera montrée et est dans sa globalité. Donc c'est juste un problème de communication. Donc pour vous, le tiseur existe qu'un bout de commercial entre nous et vous ? C'est un bout commercial en tout cas, un bout de communication ? Pas vraiment, j'utilise le documentaire et il y a beaucoup d'entre eux dans le « mapping breath ». Je l'utilise le documentaire et j'utilise le documentaire dans le « mapping breath » en génération avec des étudiants qui sont 16 ou 17 ans. Et le dernier, ils avaient une caméra tée pour le récord et faire la vidéo. Et c'est vraiment devenu un teaser. Pour moi, c'était vraiment intéressant de voir, parce que c'était comme un commercial pour mon travail, que j'ai partagé. Mais j'ai pensé que c'était bien, parce que c'était vraiment bien. Parce que c'était aussi pour les étudiants, donc c'était pas pour moi. C'était vraiment agissaire, et ils m'entendent de faire ce travail pour eux. Donc, en cette façon, c'était très bien. Mais je ne fais pas des teasers. Ça dépend de ce que l'artiste dit. Je pense que si je dis que mon documentaire est un peu en soi, c'est un peu en soi. Je pense que c'est un peu en soi. C'est vraiment un peu pour l'artiste de dire. C'est un peu en soi. Mais quand on dit «teaser », je pense que vous avez un film, et vous avez un très, très, très short, comme 40 secondes. Et je pense que, en général, ce que j'ai appris de l'art, c'est que je peux choisir de ne pas aller vite. Et «teaser » est en soi un moyen de aller vite, parce que je pense que c'est un moyen de montrer quelque chose que vous voulez de se faire en un peu rapide. Et nous allons, en la movie theater, où nous voyons tous ces teasers avant le vrai film, que nous voyons. Et parfois, nous voyons un teaser où nous pensons « Oh, je veux voir ce film. » Et d'autres fois, vous voyez un teaser où vous dites « Oh, je ne veux pas voir ce film. » Et même si ça peut être un bon film. Donc, je pense que l'artiste, c'est un peu aussi quelque chose que vous devez être careful. Parce que le monde est plus rapide et plus rapide. Et c'est comme si vous voulez compresser. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez comparer ce que nous n'avons pas de temps à cuire. Donc, nous avons l'astronaut, avec la nourriture qui va dans le monde, où vous ajoutez l'eau, et ça fonctionne. Il est plein de vêtements et tout. Mais c'est tout ce qui concerne la nourriture et la nourriture, 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 la nourriture et la nourriture. C'est un peu difficile, que nous voulons compresser, mais nous essayons de compresser parce qu'on est déjà là pour un petit temps. Et si on compresser tout, c'est aussi très stressant. Et je me suis dit, « Pourquoi est-ce que tout a fait si vite ? » Parce que nous sommes si pauvres, nous n'avons pas de temps. Nous avons « quoi est-ce que nous sommes si stressons pour de se rendre à la nourriture ? » C'est-ce que ça ? Je me suis toujours pensé, « Oh, nous n'avons pas de temps ! » Et je me suis pensé, « Non, parce que nous devons de la nourriture, de rester dans la nourriture, de rester dans la nourriture ! » C'est-ce que ça ? C'est-ce que ça ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? Donc, c'est-ce que nous devons faire un décié de notre vie. Oui, nous pouvons tous faire un décié de notre vie, de la mort à la mort. C'est-ce que c'est presque l'évolution du monde. Sous-titrage ST' 501